Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de travaux dirigés qui concerne toujours l'étude du programme du soir, en terminale, et des travaux dirigés qui ont porté beaucoup plus sur l'étude de civilisation, donc sur le concept de civilisation, les civilisations négro-africaines et la civilisation musulmane. Et nous allons continuer toujours par rapport à la série d'exercices de dissertation qu'on a eu à commencer à faire depuis un certain moment. Et par rapport à ces travaux dirigés aujourd'hui, nous allons commencer par le concept de civilisation. Et là, toujours partant des deux parties de la dissertation, tel que ça s'applique dans le nouveau format, nous allons partir d'abord du contexte. Le contexte ici, c'est le XXIe siècle. On nous dit que le XXIe siècle est marqué par une ouverture des frontières. Et cet état de fait entraîne de facto un mélange des civilisations. Et pour la consigne, qu'est-ce qu'on nous doit faire ici ? C'est d'analyser les différents facteurs de diffusion des civilisations après avoir donné la composition d'une civilisation. Ça veut dire qu'ici, c'est un sujet général qui nous parle de ce que c'est qu'une civilisation, n'importe quelle civilisation, qu'elle soit une civilisation européenne, civilisation antique, médiévale, civilisation négro-africaine, asiatique et même civilisation musulmane. Donc, on parle ici de ce que c'est que le concept de civilisation, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une civilisation et comment les gens font-ils pour diffuser, pour répandre certaines civilisations à travers le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde à perpétuel, un monde à perpétuel mutation, avec la mondialisation, la globalisation, qui a entraîné, comme l'a dit le sujet, l'ouverture des frontières. Et dès lors qu'on parle d'ouverture des frontières, on parle de diffusion de civilisations d'un pays à un autre. Donc, ça veut dire que si on essaie de faire comme les dernières fois par rapport à l'introduction ici, pour ce qui est de la première partie de l'introduction, à savoir le cadre spatio-temporel, Ici, le sujet s'inscrit dans, pratiquement, un cadre bien défini. Déjà, dès l'entend du sujet, on voit uniquement qu'on parle du XXIe siècle, c'est-à-dire du monde actuel, de l'époque où nous sommes, où on voit ces mutations qui existent entre les différents peuples. Donc, ça veut dire qu'ici, par rapport à l'époque, on parle du XXIe siècle. Mais par rapport au livre, maintenant, le sujet a été très clair. Parce que là, quand on parle d'ouverture de frontières, ici, ça veut dire qu'on parle du monde entier. Il n'y a pas un lieu bien précis qui fait l'objet de l'étude. Mais l'objet de l'étude, ici, c'est pratiquement le monde entier, sur tous les continents, tous les pays, où on note une certaine mutation des civilisations. Donc, ça veut dire qu'ici, par rapport au lieu, c'est le monde entier. Et la deuxième partie qui concerne la problématique, qui est la question centrale posée par le sujet ici, là, si nous faisons un peu attention, là, la consigne nous dit clairement analyser les différents facteurs de diffusion des civilisations après avoir donné la composition d'une civilisation. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il y a lieu d'étudier réellement ? Parce que, est-ce le concept de civilisation ou bien les facteurs de diffusion de civilisation ? Et si on remonte même dans le contexte, on parle d'ouverture de frontières. Ça veut dire qu'ici, la question qu'il faut se poser ici, c'est réellement comment les civilisations ont tous parvenu à se déplacer d'un pays à un autre. Donc, c'est la question de la diffusion des civilisations qui est posée ici. Donc, la problématique, c'est la question de la diffusion des civilisations au XXIe siècle. Donc, ça, c'est la question centrale qui est posée ici. Et pour ce faire, nous allons annoncer notre plan. C'est le plan qu'on va utiliser afin de pouvoir étudier cette question de diffusion des civilisations. Et si on regarde bien la consigne par rapport aux différents verbes d'action que nous avons ici, nous avons les verbes analyser. Mais ici, nous avons les verbes donner ici. C'est-à-dire qu'on donne les composantes d'une civilisation. Mais, dans ce cas de sujet bien précis, il faudra faire un peu attention. Parce que si vous regardez bien la dernière partie de la consigne, on vous dit après avoir donné. Ce après avoir là est très important. Cela veut dire que la première partie du développement sera d'abord le fait de pouvoir donner les composantes ou la composition d'une civilisation. c'est-à-dire que dans une première partie, on va donner les composantes d'une civilisation. Et, dans la deuxième partie maintenant, on va se référer à ce qu'on a ici, c'est analyser les facteurs de diffusion d'une civilisation. Donc, c'est ça qu'on va étudier ici dans la deuxième partie, à savoir les facteurs de diffusion d'une civilisation. Donc, pour le développement, ce n'est rien d'autre que la mise en œuvre pratique des deux parties qui ont été annoncées ici. c'est donner les composantes d'une civilisation. Qu'est-ce qui compose les civilisations sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Qu'est-ce qui, réellement, compose une civilisation ? Qu'est-ce qui fait que les gens puissent reconnaître une civilisation ? Quand on parle de civilisation négro-africaine, quels sont les éléments sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel ? Quels sont ces éléments-là qui permettent de reconnaître la civilisation négro-africaine ? Si on prend, par exemple, la civilisation romaine, surtout la Rome antique, durant l'Antiquité, qu'est-ce qui permettait aux gens de reconnaître cette civilisation romaine par rapport à ces éléments-là ? C'est ça qu'on appelle ici les composantes. Et dans le développement, toujours dans la seconde partie, nous allons analyser maintenant comment les hommes, quels sont les moyens que les hommes utilisent afin de diffuser la civilisation. Donc ça, ce sont les deux parties que vous devez traiter ici. au niveau du développement. Donc, il y a citer les composantes, deuxièmement, analyser les facteurs de diffusion. là, ce sont les deux parties du développement qu'il s'agit de voir ici. Et dans la conclusion du devoir, après avoir fait le résumé des deux parties, mais on va ouvrir, on va faire ce qu'on appelle la portée historique, on va donner ce qu'on appelle la portée historique du sujet. Et cette portée historique-là, ce n'est rien d'autre que le fait de pouvoir nous projeter dans l'étude des civilisations spécifiques. parce que si on met en place le concept de civilisation, on parle des différentes composantes d'une civilisation et de comment on a fait pour pouvoir diffuser ces civilisations, il faudra faire dire maintenant, de façon pratique, sur quel genre de civilisation on peut espérer retrouver ces éléments-là dont on vient de parler ici. Donc, ça veut dire que la portée historique, ce n'est rien d'autre que dans un pareil sujet, de pouvoir se projeter dans l'étude d'une civilisation bien précise, qu'elle soit civilisation négre africaine, civilisation romaine ou bien civilisation musulmane. Donc là, pour ce cadre de sujets pareil, c'est comme ça qu'il faut essayer de le traiter, mais surtout avec les deux parties qu'on a ici. Sous-titrage Société Radio-Canada